Alors aujourd'hui, j'accueille Jonathan Patte de Freelanceboost.fr, donc tu es développeur, freelance, marketeur et tu formes aussi les freelances. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ok, donc j'ai commencé il y a déjà dix ans dans le design, dans le développement, donc création de site web et donc voilà, j'ai fait ça pendant plusieurs années, j'ai bossé en association, en start-up, puis ça fait cinq ans que je me suis lancé en freelance et au fur et à mesure, comme beaucoup, j'ai eu beaucoup de galères et j'ai commencé à les partager sur un blog et il y a eu énormément de retours positifs et j'ai vu qu'il n'y avait rien en fait pour tout ce qui est francophone, très peu en tout cas de ressources pour les freelances. Et j'ai commencé à en parler, à donner des conseils et je me suis dit c'est une opportunité, je vais créer un blog et j'ai créé Freelanceboost. Et en même temps, ça m'a permis de me former beaucoup au marketing parce qu'il fallait que je travaille sur tout ce qui est faire venir du trafic, faire venir des gens, faire en sorte que les gens laissent leur email pour que je crée une relation. Donc toutes les problématiques marketing classiques et après finalement de vente des formations, je me suis énormément formé au marketing avec pas mal de gens dans le marché américain en lisant beaucoup de livres. Tu as cité quelques noms ? Oui. Par exemple, tout ce qui est acquisition de trafic Neil Patel. En ce moment, je me forme avec Ramit Sethi de I will teach you to be rich sur tout ce qui est conversion. Qu'est-ce qu'il y a d'autres encore ? A tes débuts, c'était ? Alan Dunn. Alan Dunn, c'est spécialisé pour les freelance, tout ce qui est tarif. Nathan Barry, ça m'a aidé à vendre un e-book, il y a eu d'autres encore, il y a eu vraiment beaucoup. Et du coup, si on revient un peu au début, alors peut-être rapidement pourquoi tu t'es lancé dans le design ? Parce que je suppose que ce n'était pas par hasard. Et puis aussi, pourquoi tu t'es mis à ton compte ? Alors, le design, c'était assez drôle. J'étais au lycée et j'avais un pote, on faisait du Photoshop ensemble et on s'est dit que ça serait trop bien que dans notre donnométrie, on pourrait faire du Photoshop. On a regardé les plaquettes, on a vu une plaquette où il y avait une ligne qui avait écrit Photoshop. On n'a même pas cherché à comprendre plus ce que c'était cette formation. On a dit qu'on va tenter cette formation. Au final, j'ai découvert le monde du multimédia et j'ai énormément aimé le web, ce qui est interaction. J'ai tout de suite accroché et j'ai tout de suite décidé de me mettre dans le web, donc plutôt vraiment le web design. Le design pour le web, c'est ce qui me plaisait le plus, plus que faire du graphisme. Je vais faire une affiche, c'était vraiment le design pour le web, toutes les problématiques d'ergonomie, etc. Après, pourquoi je suis devenu freelance ? Je suis quelqu'un qui a très vite recherché la liberté. Quand j'étais salarié, classique, j'étais cinq jours par semaine et sept heures minimum, je faisais des très grosses journées souvent, des fois huit, neuf, dix heures, tout le temps dans le même bureau. Je disais à mon patron, j'ai eu un poste où je peux aller en clientèle, rencontrer. J'ai besoin d'action, je suis quelqu'un qui est très relationnel, je suis quelqu'un qui a besoin d'action. J'ai dit à mon patron qui ne voulait pas du tout me lâcher le métro, il était prêt à augmenter mon salaire. Un truc de fou. J'étais vraiment bien payé. J'ai dit non, non, j'ai besoin de liberté. J'ai besoin, je voulais du temps pour faire ce qui me tient vraiment à cœur, ce que j'aime vraiment. Voilà, mon but, c'était de pouvoir travailler à mi-temps et le reste de mon temps, faire ce que j'ai envie. Et je me suis lancé il y a cinq ans et c'est un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie. Waouh. Ce serait très dur pour moi de revenir en arrière et redevenir salaire. Et en même temps que tu t'es lancé, ton blog, tu l'as lancé juste un peu après ou en même temps ? Alors, je me suis lancé et un an après, un an, un an et demi après, j'ai commencé à bloguer et parler de ça. Donc, très vite, je me suis mis dans une posture où, au début, c'était plutôt je partage ce que je vis et surtout mes erreurs au début, je fais des très, très grosses erreurs. Donc, c'était voilà, je partage et très vite, ça est devenu je conseille, je me positionnais un peu comme un coach alors que j'étais encore tout jeune, ça peut être un peu prétentieux de dire après un an et demi, je suis déjà en posture pour conseiller d'autres freelance. Mais on dirait, je n'ai pas eu de, peut-être mon caractère, mais je n'ai pas eu peur de me positionner, j'ai même commencé à faire du coaching alors que j'avais juste un an et d'expérience à ton freelance. Mais en même temps, tu ne coachais pas à 200 euros de l'heure, donc… Ouais, non, non, pas 200 euros de l'heure. Je veux dire, tu débutais peut-être, ton niveau d'expertise était plutôt faible, mais en même temps, ton prix, il allait avec. Ok. Et tu parlais de tes premières erreurs, est-ce que tu es prêt à en partager quelques-unes pour encourager ceux qui veulent se lancer pour pas qu'ils tombent dans les mêmes pièges que toi ? Alors, la plus grosse erreur, c'est que je me suis lancé vraiment à l'arrache dans le sens où je n'ai pas pris le temps de vraiment me renseigner. Je sais que finalement, je fais partie des rares personnes qui font ça, je pense, parce que je ne me suis pas renseigné au niveau juridique, quelle était la meilleure forme juridique. Je ne me suis pas renseigné sur comment avoir un financement, etc. J'ai démissionné. Je n'ai même pas cherché à avoir une rupture conventionnelle. Je n'ai même pas essayé de bénéficier du chômage. Je suis allé comme une tête brûlée. Alors que tu aurais pu avoir une rupture conventionnelle peut-être ? J'aurais pu négocier, mais je n'ai même pas cherché à comprendre. Ça, c'est une très grosse erreur parce que quand tu bénéficies du chômage, forcément, tu en parlais dans ton podcast sur l'argent. Avoir de l'argent, ça permet justement de prendre du temps de construire une activité solide. Parce que l'erreur que font beaucoup de freelancers, c'est qu'ils se lancent en se disant, je suis un bon designer, je suis un bon développeur, je suis un bon community manager ou rédacteur. C'est bon, je peux me lancer. Mais en fait, c'est une création d'entreprise. Ce n'est pas juste, je vends mes compétences, ce n'est pas comme un salarié. Il faut s'occuper de la partie commerciale, la partie administrative. On n'est pas juste artiste, on est entrepreneur. En fait, la partie business, marketing et entrepreneurial, c'est 50 % voire 70 % de l'activité. En tout cas, pour que ça marche, en tout cas au début. Moi, au début, quand je me suis lancé, je me suis lancé en tant que blogueur. Je faisais du contenu, je partageais, j'interagissais avec les gens et je m'arrêtais là et je ne comprenais pas pourquoi je ne gagnais pas d'argent. Mais en fait, tout ce temps-là, je ne me comportais pas comme une entreprise, mais comme un blogueur. Ok, ok. Et donc, tes premiers clients, comment tu les as trouvés ? Alors, l'avantage que j'avais, c'est que déjà, comme je suis très relationnel et je connaissais beaucoup de monde sur Paris, j'avais déjà plein d'opportunités avant que je me lance. En fait, pendant un an, j'étais à moitié lancé. J'avais un mi-temps et du coup, j'ai eu peut-être un contrat ou deux. Et donc, quand je me suis lancé, j'avais quelques personnes dans mon réseau qui m'ont déjà proposé des contrats. Et ce qui m'a beaucoup aidé à mes débuts, c'est qu'un an avant que je me lance, j'avais optimisé à fond mon site pour le référencement sur Google. J'avais choisi des mots-clés pas trop concurrentiels, c'était webdesigner, webmaster.fr. Alors là, tu dis un an avant de démissionner ? Tu avais lancé un site web ? Mon histoire est un peu complexe. J'ai démissionné, finalement ça n'a pas trop marché. Il m'a repris à mi-temps. Ah d'accord. Voilà, à mi-temps. Et donc là, j'ai déjà préparé le terrain. J'ai fait mon site et je l'ai optimisé pour le référencement. J'ai fait un ou deux contrats, ça n'a pas vraiment pris. Mais j'avais beaucoup de temps pour un autre projet perso. Et l'année d'après, là, je me suis vraiment lancé à 100%. Et quand je me suis lancé, j'avais régulièrement des demandes sur mon site web. Donc ça, c'était un très gros avantage, c'est que j'avais un flux de demandes continu. Alors, j'avais beaucoup de demandes pas du tout qualifiées, pas du tout de qualité. Et une des erreurs que j'ai faites à mes débuts, c'est de prendre des clients qui voulaient faire un contrat à 150 euros. Alors, mon premier contrat, c'était un contrat à 100 ou 150 euros. Et c'était un des clients les plus désagréables. Je crois qu'il ne m'a même pas payé en tout cas. Et c'était un truc du tout pourri, etc. Alors qu'aujourd'hui, là, je ne prends que des grosses prestations. On voit qu'il y a une très grosse évolution. Mais tu recommandes quand même quelqu'un qui commence, tu ne te décourages pas non plus à commencer petit, non ? Bien sûr. Il faut commencer petit, bien sûr. Il faut aller progressivement. Alors, c'est le principe du low-hanging fruit. Je ne sais pas si tu connais. Le marketing, c'est en gros, quand on se lance, on a les pommes. Si on prend un arbre, il y a des pommes qu'on peut attraper facilement sans prendre d'échelle. Et ça, c'est les low-hanging fruit ou les fruits. Et ceux-là, c'est des clients qui sont faciles à avoir. C'est intéressant, oui. En fait, quand on est au début, on est obligé d'avoir… Si on a besoin de faire rentrer de l'argent, on est obligé de prendre ce qui vient. Donc, on ne peut pas tout de suite dire, mon client de mes rêves, c'est ça, c'est ceux qui payent bien, etc. On parle d'idéal, mais c'est progressif souvent. Certains peuvent y arriver du premier coup, en fonction du niveau d'expertise, de la trésorerie, du temps qu'on peut avoir pour construire une stratégie. Mais moi, en tout cas, au début, je prends un peu de tout. Et progressivement, j'ai affiné mon client de rêve. Aujourd'hui, je filtre à fond. C'est-à-dire que le profil client est très, très spécifique. Et du coup, j'ai peu de demandes, mais les demandes sont ultra qualifiées. C'est vraiment très spécifique. Donc voilà, j'ai appelé ça un peu la stratégie de l'entonnoir. Au début, on prend un peu tout. Et au fur et à mesure, on resserre les doigts jusqu'à trouver un peu ce profil idéal, le client idéal. Et ça, c'est très, très important de définir un profil idéal. C'est intéressant. Moi, justement, je m'en rapproche. Je ne suis pas aussi avancé que toi. Mais effectivement, au début, on a tendance à vouloir tout prendre. Et je pense que c'est avec ces erreurs-là aussi que tu as appris. Ce n'est pas un truc que tu n'aurais pas pu te dire un jour devant ton papier. Moi, mon client idéal, c'est ça. Tu as forcément appris aussi avec tes échecs, avec tes réussites. OK. Et comment tu définis ton tarif au début et même maintenant ? Comment ça a évolué ? Alors, ça, c'est une des erreurs aussi que j'ai faites. Je ne peux pas faire. C'est que j'ai rapidement regardé ce qui se faisait au niveau du marché. Et je n'ai pas osé y aller trop fort. J'ai commencé à 250 euros la journée sans définir le nombre d'heures. Ce qui était plutôt bas dans le marché. Et j'avais déjà quelques années d'expérience. J'étais déjà peut-être à 4-5 années d'expérience. Donc, je commençais déjà à avoir l'expérience. Et donc, c'était assez bas, mais j'avais l'impression que c'était énorme. Je me disais, mais si je travaille 20 jours, ça fait un salaire énorme, etc. J'étais presque gêné. Donc, ça, c'est une très mauvaise mentalité. C'est que j'avais encore la mentalité du salarié. Et effectivement, quand on devient freelance, il faut penser autrement. Le tarif, ça comprend. Tu en parlais très bien dans le podcast sur l'argent. Il faut penser à tellement de problématiques. Donc, il y a la problématique effectivement sur tout ce qui est santé, voilà. Tout ce qui est le fait que la personne ne nous paye des vacances. Si on tombe malade, on ne peut plus arrêter de travailler. Il faut penser à avoir toujours une trésorerie. Moi, je conseille entre 6 mois, 1 an, voire 2 ans d'avance en termes de trésorerie. Et pour avoir cet argent-là, c'est que dans le tarif, il faut penser à tout ça. Et quand le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes le marché, ça dépend du métier. Mais souvent, je trouve que les prix sont des fois trop bas ou pas réalistes par rapport à ces problématiques-là pour créer une activité sur le long terme. Et donc, beaucoup finalement échouent parce qu'ils se calent. C'est un mauvais calcul en fait. Donc voilà, j'ai fait ce calcul-là et j'ai fait des très mauvaises erreurs d'estimation aussi, de temps de projet. Et donc, j'ai fait des projets, j'ai pris deux, trois… Et un projet, j'ai mis trois fois plus de temps que prévu et c'était un gros projet. Et ça a failli ruiner en fait mon projet de freelance parce que j'ai passé un nombre d'heures incalculable jusqu'à… Et du coup, ça m'a mis en très grosse difficulté financière. Tu ne pouvais pas prendre d'autres clients pendant ce temps-là parce que ça te prenait trop de temps. Je devais travailler la nuit à cette fois-là. C'était horrible, c'était une période horrible. Je voulais financer mon mariage avec mon activité de freelance. J'avais fait un calcul ultra optimiste et je me dis « Ok, il faut 10 000 euros pour mon mariage. Je les aurais facilement parce que 250 euros par jour, c'est énorme ». Et du coup, c'était catastrophique. J'ai travaillé comme un fou, etc. Donc, cette première année-là, c'était erreur sur erreur. Ce que tu aurais fait, si tu pouvais revenir en arrière, tu aurais fait quoi ? 400 euros, 500 euros à ce moment-là ? Au moins 400 euros parce que déjà, j'étais sur Paris. Donc déjà, il y a les réalités où le coût de la vie sur Paris, c'est plus élevé. Donc déjà, les prix sur Paris sont plus élevés. Au moins 400 euros par jour. Alors, en termes de calcul du tarif, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche effectivement du temps passé où on se cale par rapport au marché. Il y a l'approche justement low cost où j'essaie d'être pas trop cher pour toucher plus de monde. L'approche haut de gamme, je touche moins de monde, mais finalement en faisant moins de contrat, c'est plus qualitatif, mais je génère beaucoup plus d'argent quand j'ai un contrat. Il y a l'approche, je facture en fonction de la valeur que j'apporte au client. Donc ça, je suis beaucoup plus là-dessus aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, la tarification, j'ai fait foie à combien ? Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, pour les nouveaux clients, je facture 120 euros de l'heure. Donc, pour 7 heures de travail, ça fait 840 euros hors taxes. Donc, je suis passé de 250 euros pour déjeuner de 8 heures, 9 heures. Là maintenant, 840 euros hors taxes pour 7 heures de travail. Donc, je ne sais pas quoi combien j'ai multiplié, au moins 1 fois 3. Et comment ça se passe quand tu prospectes ? Alors, comment tu arrives à convaincre les gens, les clients de te payer ? Comment tu valorises ? Tout à l'heure, tu parlais de, je ne vends pas seulement mon temps. Peut-être maintenant, je vends une valeur. Donc, comment tu communiques ça ? Comment tu dis, voilà, moi, une journée de travail, ça ne va vous apporter pas un graphisme, ça va vous apporter un bénéfice. Comment tu communiques au client ? Alors, j'ai vraiment appris, et c'est au travers aussi de mon expérience aussi avec mon blog, où j'ai appris, je me suis formé au marketing et à l'entrepreneuriat, où j'ai vraiment compris pas mal de problématiques. Et justement, c'est de se mettre dans la peau du client. Et avant, c'était juste, je vends du beau design, je vends un site fonctionnel. Mais je ne prenais pas en compte le vrai besoin derrière. Et j'ai lu justement un des gars qui m'a beaucoup impacté, qui s'appelle Brennan Dunn, qui a créé une formation qui s'appelle Double Your Freelancing Rate, doublez votre tarif de freelance, où il explique vraiment qu'en fait, les clients, ils viennent avec un besoin. En général, ils ont juste besoin ou de gagner plus d'argent, d'avoir un site où leur amène des clients, c'est un besoin fondamental. Et quand on a conscience de ça et qu'on a conscience que notre design, que nos compétences, quelles que soient nos compétences, vont servir à augmenter son nombre de clients, ça change tout en fait. Et aujourd'hui, je suis 100% focalisé sur les problématiques de mes clients. Donc je dis, OK, c'est quoi votre besoin ? OK, vous avez besoin de générer plus de prospects, d'avoir plus de clients ? Chaque journée que je travaille, ça va être 100% focalisé sur vos besoins. Et je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour mesurer les résultats en outil d'augmenter vos ventes. Vous verrez si mon travail a un impact. Donc voilà, j'ai beaucoup développé cet aspect en tout cas… Commercial aussi un petit peu, on peut le dire. Et du coup, aujourd'hui, finalement, j'arrive à convaincre avec un tarif qui est largement supérieur à celui du marché. Parce que mon tarif par rapport à n'importe quel webdesigner ou développeur intégrateur en tout cas, c'est largement en dessous de ce que je pratique. Mais comme j'ai cette approche-là, il y en a certains qui le disent clairement, c'est vraiment cher. Et là, j'ai reçu un mail récemment qui m'a fait plaisir. Il a dit, ton tarif est excessivement cher, mais j'ai envie de travailler avec toi. Et en fait, ça montre que dans mon approche, ça leur parle parce qu'ils comprennent que je suis vraiment sensible à leurs problématiques. Je ne suis pas là juste à faire du beau design ou à faire plaisir à moi. Je suis là pour répondre à leurs besoins. Et aussi avec mon expérience, avec pas mal de clients, il y a vraiment eu des résultats. Moi, j'avais un blocage aussi par rapport à facturer plus. Et en fait, un jour, j'ai compris que quand tu factures plus aussi, ton travail se met à la hauteur de ce que tu factures. C'est-à-dire quand tu factures peu pour avoir des clients, tu fais un travail rapide. Mais quand tu factures cher, tu mets les moyens. C'est une pression. Quand tu parles des besoins là, tu te mets la pression en disant, je vais répondre à un besoin. Ce n'est pas tout le monde qui ose formuler ça. C'est ça. Je voulais aussi te demander dans ta communauté, les questions qui te reviennent le plus souvent. Les freelancers qui se lancent, qui sont déjà lancés ou pas encore. Qu'est-ce qu'ils te posent ? La question numéro un, c'est vraiment comment trouver des clients. Mais surtout, je me rends compte que la plus grosse problématique, c'est un flux régulier de clients. Certains, quand ils se lancent un peu, comme moi, ils vont s'appuyer sur leur propre réseau. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas s'assurer qu'éternellement, ça va être continu. Parce que le réseau, c'est un peu hasardeux si on ne le travaille pas intentionnellement. Il faut être stratégique. Peu de freelancers se lancent en disant, j'ai une stratégie marketing pour générer un flux de clients, de prospects réguliers. Et c'est ça qui fait qu'on a une activité stable ou sur le long terme. Il y a plein d'autres paramètres, mais c'est une très grosse problématique. Donc, si vous voulez vous lancer ou si vous êtes freelance, il faut se préoccuper. Aujourd'hui, je conseille de donner, par exemple, un jour par semaine, une demi-journée par semaine, 100% dédié à son marketing. En fait, mon réseau aujourd'hui, c'est qu'on s'imagine qu'on est son propre client. Je dis « Ok, Jonathan, aujourd'hui, tu vas travailler pour Jonathan et tu vas travailler sur son marketing. » Il faut réfléchir. Bien sûr, si on est un peu dépassé, on ne sait pas comment s'y prendre. Il faut se former au marketing, il faut se former au programatique, lire tout ce qu'il y a sur les blogs pour Freelance Formation, tout comme ce que j'essaie de donner sur Freelance Boost justement. Et donner ce temps et l'investir que ce soit le réseau. L'investir, choisir les bonnes personnes avec qui te connecter, des partenaires freelance, trouver des gens qui pourraient nous apporter des affaires. Oui, c'est ça. C'est que les gens, il faut qu'ils comprennent que par exemple, quand tu achètes un iPhone à 1000 euros, il y a 20, 30, 40% qui est dédié à la com, aux relations publiques. Donc, en temps, c'est pareil. Le temps, le département communication est énorme. Et quand on est Freelance, c'est super que tu aies donné un chiffre et ça doit faire peur à énormément de gens. Un jour et demi à ne pas travailler. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est du travail. Ça fait partie du travail de l'entrepreneur. C'est ça. Et surtout que si on le fait bien, nous, en tant que blogueur, on en a conscience. C'est quand tu crées une marque ou quelque chose ou une plateforme où tu es positionné comme un expert. À partir du moment où tu écris des articles qui sont pertinents par rapport à ton audience, tout de suite, tu es plus crédible et tu peux justifier des tarifs beaucoup plus élevés. Donc, il y en a qui vont travailler 5 jours sur 7, etc. Ils se disent « ouais, je gagne beaucoup », etc. Mais s'ils ne se préoccupent pas de ça, ils peuvent passer à côté d'une beaucoup plus grosse croissance. C'est pour ça qu'il faut constamment investir dedans, dans son propre marketing. Et donc, toi, tu investis aussi du temps dans ton blog, dans la formation. Donc là, tu aides des gens. Mais dans ta stratégie de prospection, de inbound marketing, tu crées aussi du contenu alors. C'est ça. Tu crées un blog pour attirer des clients. Est-ce que tu recommandes à tous les freelances de lancer un blog tout de suite maintenant et d'attirer des clients comme ça ou qu'est-ce que tu leur dirais ? Franchement, je trouve que c'est l'idéal qu'on y arrive. Alors, je ne suis pas sûr que 100% des freelances peuvent le faire. Il y a des problématiques très spécifiques entre un illustrateur, un rédacteur, un compétit manager, un développeur, un designer, beaucoup à les autres métiers en tant que freelance. Mais moi, je donne une technique qui s'appelle la technique du canal parfait. C'est de choisir ce client de rêve idéal, de bien le définir et en fonction de ce client-là, choisir quel est le meilleur canal. Donc, ça peut être utiliser… Il y en a, ils vont juste miser à fond ce Google Adwords parce que ça correspond à fond à la problématique. D'autres vont miser 100% sur Dribble en tant que designer. Pareil, on peut miser sur les groupes LinkedIn par rapport à des sphères qui correspondent justement à une niche ou à une audience. Donc, bien identifier quel est le canal et s'adapter à ce canal, à cette problématique-là et le maîtriser en fait. Et le blogging, ça peut être un des canals. Après, le gros avantage du blogging, je trouve, ou en tout cas de créer sa propre marque indépendamment de sites comme tous les sites que j'ai cités ou les réseaux sociaux, c'est d'être totalement indépendant. C'est que finalement, quand on est sur une plateforme Dribble ou GitHub pour un développeur, etc., si on mise 100% dessus, on est 100% dépendant de cette plateforme et comment elle va évoluer. Et c'est pareil pour toutes les marketplaces, pour Freelance, Upwork, etc., qui sont très bien, mais on dépend de leurs propres régions. Alors qu'on a sa propre plateforme, donc voilà, on a son propre site avec son propre contenu ou son blog, eh bien, c'est nous qui finalement mettons ce que nous voulons sur notre propre site, nos propres appels à l'action sur notre site. Quand tu as leur email, tu peux contacter tes prospects quand tu veux. Et c'est pour ça que dans l'idéal, c'est bien d'avoir au moins son site. Et si on n'a pas de blog, au moins d'avoir un site où il y a vraiment du contenu, au moins une page avec vraiment du contenu qui explique votre démarche et comment vous allez aider vos prospects, vos clients à résoudre leurs problèmes. Et cette approche-là, pareil, peu de freelancers, beaucoup vont mettre, le graphiste, il va mettre juste des images de ses travaux ou un créateur de sites web, des liens vers ses sites. Et en fait, il faut aller plus loin que ça. Il faut quitte à acquérir une mini-étude de cas, si vous voulez commencer par la next step très simple, une petite étude de cas, comment j'ai aidé un client à atteindre ses objectifs très courtement. C'est super. Et ça déjà, c'est une approche différente parce que vous vous positionnez déjà en quelqu'un qui résout des problèmes plutôt que juste un exécutant qui va dire je veux un site avec un bouton rouge, etc. En exécutant, si ça vous plaît, mettez juste des réalisations. Mais si vous voulez passer comme un consultant ou quelqu'un qui va conseiller aussi, proposer des meilleures solutions que ce soit en termes de design ou en termes de développement, peu importe, la compétence, expliquez votre approche, expliquez comment vous avez pris des anciens clients. Et ça, ça change tout dans la démarche avec un prospect. OK. Alors moi, de ce que je comprends, c'est que tu as passé pas mal de temps à te former. Est-ce que c'est un luxe qui est permis à tout le monde quoi ? Est-ce que tout le monde doit se former ? Quelle est l'importance de la formation ? Quel temps ? Quelle énergie ? Quel argent ? Quel budget ? Tu dois y dédier ? C'est quoi ton avis là-dessus ? Est-ce que tu aurais réussi comme tu as réussi aujourd'hui si tu ne t'étais pas formé autant ? Alors, si je ne m'étais pas formé, je pense que je serais resté dans une mentalité. Déjà, quand on sort du salariat, on a une mentalité du salariat après. Elle évolue un petit peu, mais j'aurais resté une mentalité où je n'aurais peut-être pas osé trop faire des tarifs trop élevés, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment appris la mentalité de l'entrepreneur. Donc déjà, il y a la mentalité du salarié. Après, il y a la mentalité du freelance, tout seul. Après, il y a la mentalité de l'entrepreneur. Et c'est une évolution. Et je pense que si je ne m'étais pas formé, pas lu, j'essaie de lire les meilleurs livres business, marketing, on extraire les principes, les appliquer au monde du freelance. Et ça, la mentalité, elle a évolué. Aujourd'hui, par rapport à l'argent, penser investissement constamment. Je suis constamment en train d'investir. Alors, chaque mois, mes dépenses, ça s'élève à 6 000 euros. Alors, c'est énorme. Du coup, ça met une pression sur mes revenus, sur combien je dois générer. Mais en fait, c'est parce qu'il y a plein d'investissements. Et ces investissements, on me dit que c'est que chaque fois, cet investissement-là, que ce soit une formation, que ce soit un outil. Alors là, en ce moment, j'investis dans deux formations. Une où je paye 250 euros par mois et une 100 euros par mois. Et bien, je sais que les deux vont me permettre de générer beaucoup plus d'argent par la suite. Donc, je conseille vraiment d'investir dans la formation. Alors après, il y a différents profils. Il y a le freelance qui se sent vraiment, qui n'a pas du tout la fibre commerciale ou marketing. Il y a la possibilité de prendre un agent et de vraiment déléguer cette partie-là. On passe par des SS2I en tant que développeur. Vraiment, de sous-traiter vraiment là ou de déléguer la partie commerciale, c'est possible. Mais si vous voulez être vraiment autonome, que ce soit votre business, etc., en tout cas, si ça vous intéresse, il faut vraiment vous former. C'est indispensable. En tout cas, peu de gens qui se lancent en freelance ont fait une école de commerce. Et ça se ressent, on voit comment les freelance se vendent en fait. Ils souvent se vendent très mal en fait. Ils sont souvent dans une négociation, ils sont perdants. C'est ce qui m'arrive à mes débuts. Et je le vois quand des gens sortent d'école de commerce qui deviennent freelance, l'approche est totalement différente. Et donc voilà, il faut se former. Et en tout cas, la formation qu'on a créée avec Freelance Boost avec mon associé, notre objectif, c'est justement de faire gagner des années au Freelance. Tu peux nous en parler un peu plus ? C'est quoi le contenu de la formation ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors en gros, il y a cinq modules. Alors le premier module, c'est identifier vraiment son client de rêve en fait. C'est d'identifier. Et ce n'est pas forcément évident qu'on travaille. Mais du coup, il y a plein d'exercices. Donc c'est une formation très… et des vidéos. Il y a beaucoup d'exercices. Ça nécessite pas mal de travail. En tout cas, les exercices permettent justement d'identifier le client. Première étape. Et quand c'est clair, c'est beaucoup plus simple d'arriver à l'étape 2 qui est justement comment faire attirer ce processus. Il y a cette technique du Canal Parfait, il y en a d'autres, beaucoup d'autres techniques qui font que ça va attirer. Et quand il est arrivé, tout ce qui est processus de négociation, comment négocier tout ce qui est tarif, comment faire une proposition commerciale, pas juste un petit devis avec quelques petites descriptions. Une proposition commerciale, c'est-à-dire une approche où on va prendre le problème, expliquer comment on va résoudre le problème, la démarche, convaincre et comment vendre beaucoup plus cher avec un système de formule. En fait, c'est un principe de… plutôt que proposer… voilà, je vous fais un site à 2 000 €, c'est pour 3 000 €, vous avez ça. Pour 4 500 €, vous avez ça. Pour 6 000 €, vous avez ça. Chaque fois, de monter et de montrer qu'en investissant plus, vous allez proposer plus de choses qui auront aussi beaucoup plus d'impact sur leur business ou sur leur projet. Donc voilà, il y a plein de ressources comme ça, comme je disais, beaucoup d'exercices. Donc voilà, après, il y a tout ce qui est relations commerciales, relations avec les clients. Voilà. Donc si vous n'avez pas fait d'école de commerce, allez sur un freelance boost.fr, vous le trouverez. Ouais. Du coup, une chose que je voulais discuter avec toi, on en a discuté un peu avant, on m'a fait la remarque suivante la dernière fois, c'est avec bienveillance, on m'a dit sur ton compte Twitter, en France, tu devrais peut-être enlever le mot chrétien que tu as mis à la fin. Et un peu en mode, tu vas passer à côté de clients. C'est quoi ton avis là-dessus ? Comment tu vis ta foi, tes croyances dans le monde entrepreneurial dans lequel tu te trouves ? Alors, c'est vrai que moi aussi, j'ai déjà effectivement chrétien et sur mon site, j'ai toujours mis que j'étais chrétien et que en fait, ça fait partie de ma vie que c'est quelque chose d'important. Par exemple, si on va sur mon site jonathanpatt.com, il y a trois liens. Il y a un lien vers mon site de prestations en tant que freelance designer, un lien vers un freelance boost et un lien vers un site ou une vidéo avec un texte qui explique comment j'ai découvert la fin en fait. MyStory.my. C'est ça, voilà. Et voilà, on me l'a déjà reproché en me disant voilà, non, on est un pays laïque, etc. Et je sais qu'il y a plein de gens peut-être, il y a des gens peut-être qui n'apprécient pas ou genre ça. Mais pour moi, c'est une grosse partie de moi. Et surtout, dans Freelance Boost, en fait, il y a des valeurs comme l'intégrité. Par exemple, souvent, je parle aussi des techniques marketing, mais je dis quand on dit marketing, souvent, on pense à un peu manipuler, à un côté un peu plus mensongère. Et en fait, dans le deuxième chapitre de notre e-book, je parle de prospection, j'explique en fait qu'on peut faire vraiment du marketing avec des bonnes valeurs en étant intègre. Et j'ai écrit un article qui s'intitulait « La qualité la plus importante du Freelance » et je parle d'intégrité. Et j'explique en fait tout simplement que c'est un principe qui vient de la Bible, mais ce qui est puissant dans le business. Je disais en gros, tu vas voir un garagiste. Ce qui m'est arrivé, en fait, le mec, il t'arnaque. Est-ce que tu retournes le voir ? Genre, tu en rends compte. Ce qui arrive souvent avec le plombier, on n'en sait rien. Toutes sortes de prestations de service. Et moi, ce qui m'est arrivé avec un garagiste, franchement, je n'ai plus jamais envie de retourner chez lui. Et c'est pareil en tant que Freelance, je trouve que si on est intègre, on est droit et la personne s'en rencontre, il a forcément envie de revenir et la confiance elle grandit. Quand la confiance elle grandit, ça permet d'améliorer la collaboration, de faire des plus grandes choses ensemble. Et ça, c'est une qualité pour moi très importante, un principe très important que je mets énormément en avant. Et voilà, pour moi, c'est important de le dire. Il y a plein de principes comme ça qu'on retire, qui sont hyper concrets pour le business. Donc, moi, je ne déconnecte pas tout ce que je découvre dans la foi avec le business. Pour moi, c'est très intéressant. Oui, et quelles fois, les gens se disent « Ouais, c'est comme si tu disais, j'aime faire du saut en parachute. Ce n'est pas pertinent par rapport à ton business. Pourquoi tu en parles ? » Alors que non, si ça fait partie de nous, ça fait partie de notre business. Et puis, c'est qui on est. Tu penses avoir perdu des clients, être passé à côté de clients en ayant partagé ça ? Franchement, j'ai… Ou est-ce que tu penses en avoir gagné en étant… Parce qu'au-delà de dire, d'afficher « je suis chrétien » ou pas, c'est de dire qui tu es. C'est aussi ça, c'est que les gens, quelquefois, ils se cachent, ils montrent un CV. Alors que quand une entreprise veut faire appel à nous, c'est aussi l'humain avant tout qu'ils ont envie de recruter pour cette mission. Quelle est pour toi la place de l'humain dans la prospection d'un client et dans la relation avec le client ? En fait, effectivement, l'authenticité, c'est très important. Que ce soit quand je fais des prestations pour mes clients, je travaille principalement pour des startups. Ouais, c'est ça d'être… En tout cas, moi, je suis un tech dans le sens où quand j'ai quelque chose… Par exemple, j'ai 20 clients, il fallait que je détour une femme pratiquement à poil. Par rapport à mes valeurs, je lui ai dit, je ne peux pas faire ça. Et moi, vraiment, je n'hésite pas à dire, j'explique pourquoi. C'est personnel en tout cas, je ne vais pas lui reprocher qu'il voulait que je fasse ça. Voilà, en tout cas, ça, c'est mes valeurs. Et en général, les gens, ils apprécient quand… Mon comptable, il voulait me faire faire des magouilles et je lui ai dit, il m'a demandé au moins cinq fois, faites-le. Je vous conseille vraiment d'être en grosse galère. Je lui ai dit non, 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 je suis quelqu'un de droit et c'est très important pour moi. Et je pense qu'il a été impact déterminé, genre touché par mon approche. Et je pense qu'il, du coup, il me fait vraiment confiance dans l'autre sens. Et pareil, quand j'écris des articles, quand j'écris des newsletters, franchement, j'essaie d'écrire avec mon cœur. Et souvent, parfois, je me livre et tout comme tu le fais. J'ai parlé de mes problèmes financiers, effectivement, j'ai parlé de mes galères. Et que ce soit ma foi ou autre chose, j'essaie d'être vrai, en fait. Et par exemple, je n'essaie pas de faire genre tout va bien, faire genre je vais vous vendre des formations parce que moi, c'est parfait pour moi. J'ai des galères vraiment en tant qu'entrepreneur. Et j'ai décidé de les afficher. J'ai créé une newsletter où j'expliquais vraiment mes galères financières et j'aurais pu vraiment me dire, bon, ça va plomber mon business. Les gens, ils vont dire, mais comment le gars, je vais lui acheter une formation, quand même une galère. Je pense que les gens apprécient qu'on est vrai. Parce qu'on est dans un monde où on est beaucoup dans la façade marketing, où on est dans le fake, en fait. On nous pousse beaucoup à être faux. Et je pense que les gens, ça leur touche quand il y a quelqu'un de vrai. Et quand on crée une relation, que ce soit avec un client, moi, avec mon newsletter, avec Freelance Boost, les gens, quand il y a une authenticité, il y a une relation forte qui se crée. Les gens qui me répondent, je leur réponds, etc. Voilà, il y a vraiment une relation. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est énorme, en fait, dans tout ce qui est marketing de contenu ou même en tant que prestataire de service. Moi, je pense que c'est décisif pour un business. Oui, parce qu'au final, en face de toi, tu as la startup, le client qui veut t'engager. Toi, tu vas lui dire, je fais ci, je fais ça. Mais tu as un autre Freelance qui va lui dire la même chose. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'il va te prendre toi ou l'autre ? C'est au-delà de la prestation, c'est aussi le relationnel, la personne, l'intégrité de la personne. Super intéressant. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent ? Quelque chose qui peut vraiment transformer leur vie ? Moi, je trouve qu'entreprendre… Moi, le jour où j'ai décidé d'être Freelance, je suis rentré dans un cercle vertueux, en fait. Dans l'entrepreneuriat, il y a une part de risques parce qu'il y a une part d'inconnus. J'ai pris des gros risques. J'en ai pris même des fois des trop gros risques. Je me suis vraiment mis en difficulté financière. Mais c'est un cercle vertueux parce qu'en fait, quand on entreprend, ça nous pousse à entreprendre. Et en fait, j'ai lancé énormément d'initiatives. J'ai créé un réseau pour Freelance qui s'appelle Great, qui marche super bien. J'ai créé un événement pour le web designer, co-créé un événement à Strasbourg. J'ai créé plein de petits sites comme ça de ressources pour la communauté des web designers. Et en fait, j'ai aussi donné des cours. Et tout le temps que j'avais en tant qu'indépendant, dès que j'avais une idée, j'avais cette liberté de me dire aujourd'hui de consacrer à un projet. Et en fait, je vous encourage en tout cas, quel que soit là où vous en êtes, que vous voulez vous lancer ou qu'il y ait une prochaine étape, dire OK, je tente de faire des petites choses, d'entreprendre en fait. Que ce soit devenir Freelance, que ce soit faire un petit projet. Et cette culture d'entreprendre et du side project, comme disent les Américains, de faire des petits projets. Et en fait, c'est la meilleure manière d'apprendre. Et c'est aussi une très bonne manière de faire des projets dont on est fier, qu'on peut montrer sur un portfolio. Donc, on a fait des choses qui répondent au problème des communautés dans lesquelles vous êtes. Et voilà. En tout cas, j'appelle ça donc vraiment le cercle vertueux de l'entrepreneur. Entreprendre sur entrepreneuriat, ça peut qu'il aboutir à des belles choses. OK. Merci beaucoup Jonathan. Un plaisir. J'ai hâte de partager un peu plus avec toi aussi. Moi aussi, j'ai des choses à apprendre avec toi, de découvrir un peu plus ta communauté. Peut-être qu'un jour, on pourra faire des rencontres. Tu es à Strasbourg. Moi, je suis à Paris, mais ceux qui nous écoutent, ils sont… voilà, si vous êtes à Strasbourg, je ne sais pas si tu fais des rencontres avec ta communauté, si tu es amené à en faire. En fait, il y a quelques événements pour freelance, notamment dans l'espace de coworking qui s'appelle Cane Euro 10, donc pour les freelance. Parfois, l'événement que j'avais co-créé qui s'appelle WDSR, pour les web designers et développeurs, il y a des thématiques autour du freelance. Et effectivement, je réfléchis à peut-être aussi lancer quelques événements aussi pour les freelance, mais voilà. Donc voilà, si vous êtes à Strasbourg, inscrivez-vous sur la newsletter de freelanceboost.fr et demandez à ce que Jonathan organise ça parce que je pense qu'il y a un besoin et ne serait-ce que pour sortir de la solitude et d'avoir des conseils d'autres entrepreneurs. Donc merci Jonathan, et puis on se retrouve à une prochaine. Ça marche, merci à toi.